dans de nombreuses rivières de la région. Depuis un demi-siècle, il vous accompagne sur la route de vos vacances ou de vos week-ends. Le routard a 50 ans. C'est l'un des 20 livres les plus vendus au monde. Son succès réside dans le travail des 45 enquêteurs qui partent dénicher les meilleures adresses pour vous permettre de voyager autrement. Pratique, malin, précis. Emmanuel Bach et Mathieu Oville ont rencontré l'une des enquêtrises qui nous révèle quelques secrets de son métier. Voguer sur la petite mer du golfe du Morbihan. Effleurer les rochers. Sillonner ses îles. Stéphanie Bijoux est enquêtrice pour le guide du routard. Morbihanesse d'adoption, elle a déniché cette sortie pour une nouvelle parution consacrée au golfe du Morbihan. Allez, on est parti, tranquillement. Ah mais c'est hyper lourd ! On y va, 1, 2, 3. En fait, il faut utiliser son poids. D'accord, quand on est au cerf pour le guide du routard, on donne un peu de sa corkène quand même. Allez, on va faire une petite l'autre. Une balade à bord du Corbeau des Mers. Un langoustier presque centenaire, classé monument historique. Loin des itinéraires touristiques habituels, ici, pour 48 euros par personne, la promesse d'une expérience authentique. Une très belle façon de découvrir le golfe, c'est d'être sur l'eau. Et c'est surtout aussi d'être sur un bateau comme celui-ci. C'est un bateau qui a une histoire. C'est un bateau qui ne peut pas accueillir beaucoup de passagers, juste une petite dizaine. Donc, en fait, c'est vraiment une navigation hyper privilégiée. En le guide du routard, c'est ce qu'on veut apporter au lecteur. Une navigation privilégiée sous la houlette d'un enfant du golfe. Le capitaine se retrouve pour la première fois cité dans une édition. Le guide du routard, je l'ai acheté comme tout le monde pour partir découverte en sac à dos. Quelque part, on a une forme de reconnaissance du travail qu'on fait et que, voilà, c'est assez fier. Quelqu'un routard, eh bien, c'est celui ou celle qui part le plus loin possible avec le moins d'argent possible. 1973, sac à dos, auto-stop et nuit en auberge de jeunesse. Deux étudiants en école de commerce publient le récit de leur voyage vers l'Inde. 50 ans plus tard, le routard reste le guide le plus vendu en France avec plus de 2 millions d'exemplaires par an. La recette du succès, des enquêteurs toujours sur le terrain. Stéphanie Bijoux vit à Vannes. Si cette nouvelle auteure du guide référencie les grands classiques de la cité médiévale, elle livre aussi ses bonnes adresses. Comme ce restaurant de quartier, ambiance bistrot avec une carte bien pensée. On privilégie ce genre d'adresse, le manger bon, le manger sain. C'est dans l'air du temps, c'est une vraie tendance aujourd'hui de faire attention à ce qu'on mange. Ça participe au slow tourisme. Le slow tourisme ou voyager autrement. L'idée, c'est de sortir des sentiers côtiers un peu trop battus et d'aller voir dans la forêt et dans les Landes. Une balade secrète dans les Landes de L'Anvaux à seulement quelques kilomètres de Vannes. Et au bout du sentier, les ruines de la chapelle Notre-Dame de Burgo. On pourrait presque se croire dans les ruines d'un château en Écosse ou au Cambodge. Parce qu'il y a la végétation qui recouvre les pierres. C'est hyper beau. L'idée, c'est vraiment d'emmener les gens hors des sentiers battus, sur des chemins de traverse, à la découverte de sites magnifiques qui sont des petites pépites. Des fois, on aimerait bien les garder pour soi quand même. Mais on est sympa. On les partage. Partager. Se renouveler. Depuis 50 ans, le guide du routard trouve toujours sa place dans les bagages. H-P-I pour haut potentiel intellectuel.